Suite à la défaite de Ganon, il est venu sur Hyrule l'ère de l'âge d'or. Les siècles passent et les rois utilisent la Triforce à bon escient pour maintenir la paix sur le royaume. Mais vient une époque où le roi actuel est incapable de trouver une personne digne de la Triforce. Il va donc avoir l'idée de jeter un sort sur Hyrule. Un seau devra apparaître sur la main de la personne possédant les aptitudes nécessaires pour utiliser la Triforce. Ce seau apparaîtra quand la personne aura atteint l'âge requis, qu'elle aura été élevée dans le droit chemin et aura une certaine expérience de la vie. Il éparpille donc la Triforce du courage pour que seul l'élu puisse l'obtenir. Seule sa fille Zelda et sa nourrice Impa sont au courant de cela. A la mort du roi, c'est son fils qui hérite du trône mais pas de la Triforce. Le roi ne le jugeait pas digne de l'obtenir. Convaincu que sa soeur Zelda sait quelque chose, il va demander l'aide d'un sorcier pour interroger Zelda mais la princesse ne dira rien. Il la menace de la plonger dans un sommeil éternel si elle ne parle pas. Mais la princesse reste sur sa position, son frère et le sorcier va donc plonger la princesse dans un sommeil sans fin juste avant de décéder. Suite à cet acte terrible, le prince comprend son erreur et décide en hommage à sa soeur que toutes les nouvelles princesses d'Hyrule devraient porter le nom de Zelda. L'existence de la Triforce du Courage, dont le secret n'était connu que par Zelda et Impa, disparaît des mémoires avec le temps. Elles seules, les morceaux de Triforce de la Force et de la Sagesse persistent. La première princesse enfermée dans son sommeil est amenée au Palais du Nord dans l'espoir qu'elle se réveille un jour. Le temps passe, alors qu'à l'époque Hyrule était un lieu prospère, le royaume va sombrer dans la division. Des monstres furent leur apparition et envahissent les terres d'Hyrule. La population n'a pas le choix et sont contraints de se cacher dans des grottes pour survivre. L'arrivée de ces monstres ne peuvent qu'annoncer une seule chose, Ganon est de retour. Ganon va donc obtenir la Triforce de la Force. Pour protéger la Triforce de la Sagesse, la nouvelle princesse Zelda la brise en 8 morceaux et l'enferme dans 8 dungeons. Et charge Impa de trouver une personne capable de combattre les ennemis et d'être digne de la récupérer afin de combattre Ganon. En colère d'apprendre le plan de Zelda, Ganon kidnappe la princesse et demande à ses sbires de retrouver Impa pour la capturer elle aussi. Alors que la vieille femme est attaquée par des monstres, elle se fait secourir par un jeune garçon de 10 ans nommé Link. Impa pense avoir trouvé quelqu'un de courageux et lui explique la mission de la princesse. Ce dernier accepte et part donc recouvrir la Triforce de la Sagesse. Il parcourt Hyrule et cherche les donjons. Il terrasse les monstres et trouve les objets, l'aidant dans sa quête afin de récupérer la Triforce. Une fois cela fait, il accède à l'antre de Ganon, au rocher du spectacle dans la montagne de la mort. Un terrible combat se lance entre Ganon et Link. Mais Ganon perd la vie, laissant derrière lui la Triforce de la Force sur un tas de cendres qui n'est que les restes de son corps. Link sauve la princesse et décide de rester sur Hyrule pour y vivre en paix. Mais les monstres ne l'entendent pas de la même façon et restent tapis dans l'ombre afin d'attaquer au bon moment pour redonner vie à leur maître encore une fois. Mais ça, ce sera pour le prochain épisode. Merci.